Revenons en Djamena pour parler des activités de la première dame Hinda Debi Itno, présidente de la Fondation Grand Coeur, qui a remis cet après-midi des attestations de reconnaissance à deux médecins sénégalais, professeur Momor Kodeba, neurochirurgien, et professeur Omar Ndour, chirurgien pédiatre. Ils ont dirigé la mission chirurgicale qui a opéré avec succès 33 enfants souffrant de diverses maladies congénitales. Ibrahim Mahamatada. La Fondation Grand Coeur, connue sous l'acronyme FGC, est assurément une bouée de sauvetage pour beaucoup de familles diminues. Dans sa logique cartésienne d'assister cette couche de la population tchadienne, la FGC fait appel au service des éminents médecins étrangers pour des opérations chirurgicales jugées souvent complexes. C'est le cas de cette nouvelle mission composée des Sénégalais professeurs Momor Kodeba, neurochirurgien, et professeur Omar Ndour, chirurgien pédiatre. En huit jours exactement, la mission chirurgicale pédiatrique conduite par les deux professeurs Sénégalais, accompagnés de chirurgiens, des médecins généralistes ainsi que des paraméducos tchadiens, a opéré avec succès 33 enfants dont l'âge est compris entre 0,2 jours et 12 ans. Des enfants souffrant entre autres d'hydrocéphalie, d'extrophie vésicale, de malformations anorectales ou encore d'ambubilité sexuelle. La première dame, Hinda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Coeur, satisfaite du travail abattu dans un temps record par la mission chirurgicale, est venue d'abord apprécier à sa juste valeur cette action, mais aussi féliciter et remercier les deux professeurs et toute l'équipe. Le directeur général de l'hôpital mère et enfant, Dr Abdesalam, s'est rejoui du succès de la mission chirurgicale des prises en charge de malformations pédiatriques qui s'est tenue dans son institution hospitalière. Cette mission, selon lui, a été prise en charge financièrement totalement par la FGC dont il salue l'engagement total de sa présidente. Toutes ces interventions qui, normalement, ne pouvaient être prises en charge au niveau national, devaient bénéficier d'une évacuation. Mais grâce à l'intervention de cette mission, tous ces patients ont pu être opérés avec succès et réussis à 100% sur le plan local. Et cela, grâce à toute l'équipe, tant médicale, les membres de la Fondation qui n'ont pas cessé de ménager leurs efforts et particulièrement la présidente de la Fondation que je voudrais qu'on ovationne ici. La présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debitno, a déclaré que cette cérémonie est un bel exemple de coopération sud-sud. Elle a salué les travails sous serment d'Hippocrate fournis par toute l'équipe chirurgicale et plus particulièrement par le professeur Umar Ndour et mon Marco Deba de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au nom des familles tchadiennes, que vous venez de leur redonner espoir en sauvant leur progéniture de diverses malformations innées, qu'il me soit permis de vous dire ce petit mot en Wolof. Ces mots vaut tout en pésant d'or au pays de la Teranga. Djer Djef, professeur. Du Sénégal, terre d'hospitalité légendaire, vous avez accepté, sans calcul mercantile, de venir au Tchad, pays de Toumaï, nombril de l'humanité, votre pays également. Portez assistance à vos semblables. Des attestations de reconnaissance ont été remises au professeur Momar Kodeba et Umar Ndour, témoignage du satisfait-il du travail abattu. C'est sur invitation de la Fondation Grand Cœur que ces deux professeurs sénégalais ont accepté volontiers de faire le déplacement du Tchad pour opérer gratuitement des enfants tchadiens souffrant de diverses maladies congénitales. Comme vous venez de suivre dans ce reportage, la première dame Inda Dibino a également salué le travail abattu par la mission médicale tchado-sénégalaise. Selon la présidente de la Fondation Grand Cœur, les professeurs sénégalais, Umar Ndour et Momar Kodeba, ont mis de bombes sur le cœur des nombreuses familles tchadiennes. C'est avec une grande fierté et une joie incommensurable que nous nous retrouvons une fois de plus à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour célébrer ensemble un bel exemple de coopération sud-sud dont le mérite et le sacré vont assurément aux professeurs Omar Ndour, chirurgien pédiatre, et Momar Kodeba, neurochirurgien, tous deux de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, sur l'invitation de la Fondation Grand Cœur, ces deux professeurs sénégalais ont accepté volontiers de faire le déplacement du Tchad pour opérer gratuitement des enfants tchadiens souffrant de diverses maladies congénitaires. Chers maîtres, au nom des familles tchadiennes que vous venez de leur redonner espoir en sauvant leur progéniture de diverses malformations innées, qu'il me soit permis de vous dire ce petit mot en Wolof. Ces mots vaut tout en pésant d'or au pays de la Teranga. Djer Jeff, professeur. Du Sénégal, terre d'hospitalité légendaire, vous avez accepté, sans calcul mercantile, de venir au Tchad, pays de Toumaï, nombril de l'humanité, votre pays également. Portez assistance à vos semblables. Et par ricochet, jaugez en live la performance de deux de vos anciens étudiants qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé à l'hôpital de la mère et de l'enfant. J'ai nommé le docteur Olivier Ngarina et Mamadnour Abakar Dubrine. Je vous réitère en toute humilité, professeur, mes sincères remerciements pour le travail abattu en une semaine à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Distingués invités, chers maîtres, la Fondation Grand Coeur n'oubliera jamais l'aide précieuse que vous l'avez apportée une semaine durant. En sauvant 33 enfants tchadiens venus de toutes les contrées du Tchad, nous souhaitons ardemment que cette action humanitaire dont vous en êtes l'artificier soit rééditée pour que le maximum des enfants tchadiens souffrant de malformations bénéficient de vos soins. Tout en vous souhaitant bon retour dans votre beau et généré pays qui est aussi le nôtre, je fonde l'espoir de vous revoir très bientôt, arpenter le couloir de l'hôpital de la mère et de l'enfant pour redonner le sourire à d'autres familles tchadiennes qui n'ont pas pu bénéficier de vos soins. À la Fondation Grand Coeur, la reconnaissance reste et demeure nos derniers mots pour les gestes qui sauvent que vous venez de poser. Qu'il me soit permis à ma modeste qualité de présidente de la Fondation Grand Coeur de vous décerner deux attestations de reconnaissance. La première dame Hinda Déby et nos présidentes de la Fondation Grand Coeur. Allons à présent à la rencontre de professeur Omar Ndour, chirurgien pédiatre, et de professeur Momar Kodeba, néroschirurgien à quelques heures de la fin de leur mission dans notre pays. Quel bilan font-ils ? Hanna Sournouditi s'est rapproché d'eux. Voici son reportage. Professeur Omar Ndour, chirurgien pédiatre et Momar Kodeba, néroschirurgien de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sont au Tchad sur invitation de la Fondation Grand Coeur. Du 12 au 21 août 2017, à l'hôpital de la mère et de l'enfant en Diamena, ces deux professeurs ont pris en charge gratuitement au nom de la Fondation Grand Coeur des enfants souffrant de diverses pathologies les unes plus compliquées que les autres. Une trentaine d'enfants issus de couches défavorisées et pour la plupart venus du Tchad Profond sont opérés avec succès. Tarianouba, Natacha et Bintou Mohamed Abbo, mères des enfants opérés, témoignent. Je remercie Dieu. Grâce à Dieu, une de nous a sauvée la vie de ma fille. Ce qu'elle nous a fait, ça restera toujours gravé. Je remercie la première dame parce qu'elle a sauvé mon enfant. Nous voulons de Kumbha. Les témoignages de mères sont un point d'une salle d'hospitalisation à une autre. C'est le cas de madame Naomi Gemadjibay, mère de la petite Majitolum Esther, âgée de 2 ans et 4 mois. Étant mère et le sentiment d'une mère pour ses enfants, c'est qu'ils aillent bien. Et je crois que la première dame, la personne de madame Inda Debitno, est cette mère qui a la conscience et l'amour de ses enfants. Parce qu'elle gère la patrie. C'est pourquoi elle a bien voulu nous faire ce don. Pour moi, c'est un monde que j'ai trouvé. Parce que si ça ne dépendait que de moi, je ne pouvais pas. Ma fille était malade. C'est 6 mois après que je me suis rendu compte que sa tête augmentait. Mais après des vains efforts, je ne peux rien faire. Mais grâce à la première dame, on a retrouvé le sourire et la joie que l'enfant puisse un jour vivre normalement. Donc, nous ne pouvons rien la donner en retour. Mais seul Dieu puisse la récompenser et que son cœur généreux puisse aller de l'avant pour les autres. Vraiment, merci. Professeur Oumar Ndour et Momar Kodba, venus de Dakar pour redonner espoir et sourire aux parents anxieux, témoins. C'est un bilan satisfaisant. C'était vraiment un travail d'équipe qui était intéressant. On a pu opérer des pathologies, des malformations chez des enfants. Donc, surtout des malformations urologiques et des malformations également digestives. qui sont censées être des malformations graves, dont la puissance en charge est souvent très difficile. Donc, quand même, grâce au bon Dieu, on a pu opérer avec succès ces enfants. Je pense que c'est une satisfaction qui est générale concernant l'équipe et concernant ces enfants. Je pense qu'ils pourront, en partie, être guéris de leur pathologie. J'ai été particulièrement satisfait de voir que l'essentiel était des patients qui étaient démunis et dont les moyens des parents ne pouvaient pas leur permettre d'accéder à ces soins. Donc, franchement, c'est un bilan positif et j'espère pouvoir pérenniser une telle activité et continuer à travailler avec nos collègues chadiens au plan thérapeutique, mais aussi au plan de la formation, pour qu'à terme, qu'il y ait une autonomie complète pour ce qui concerne la prise en charge. Redonner le sourire aux familles désespérées est l'objectif principal de la Fondation Grand Coeur que dirige Hinda Déby Itno. C'est 21 août, à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant. Ce ne sont que des prières et des vœux de prospérité qui ont été prononcés à l'endroit de la Fondation Grand Coeur des deux professeurs venus du Sénégal et du personnel soyant de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant.